Vous n'êtes pas sans savoir, c'est présent un peu partout, que la situation est dramatique, clairement aujourd'hui dans la santé, que ce soit la santé privée ou la santé publique. On manque clairement d'effectifs dans les hôpitaux. Il faut savoir que depuis 2008, on a perdu 40 000 postes, 40 000 postes qui ont été supprimés, que les fermetures de lits, de services, d'hôpitaux de proximité, de maternité sont quotidiens. A titre d'exemple, le nombre de services d'urgence a été divisé par 5 depuis 10 ans. Bon, les conséquences pour les patients, je pense que tout le monde a une petite anecdote à raconter. Tout le monde a un jour attendu 12 heures ou un collègue qui a attendu 12 heures. Les conséquences, elles sont pour les patients, mais elles sont aussi pour les soignants. Alors j'insiste sur tous les soignants, parce qu'on parle beaucoup des infirmiers et des infirmières, mais l'hôpital, la santé, ce n'est pas seulement ça. Donc, les conséquences pour les soignants, c'est quoi concrètement ? C'est que quand on rentre d'une journée de travail mal faite, forcément, on n'est pas bien. Que les conditions de travail, elles se sont fortement dégradées, elles sont aujourd'hui catastrophiques avec clairement du surmenage, des plannings qui rendent la vie des soignants invivables, des vacances qui ne peuvent plus être posées, et clairement plus de vie personnelle. Donc, rien ces dernières années n'a réussi à stopper ça. Aucune victoire réelle d'ampleur contre cette case du système de santé. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a envie de déprimer. Mais, mais, il y a quelques mois, c'est déclenché un mouvement aux urgences qui doit clairement nous redonner espoir. Alors, avant d'entrer sur pourquoi ce qui se passe est inédit, déjà, pourquoi les urgences ? Pourquoi les urgences ? Parce qu'en fait, quand vous supprimez des lits, quand vous fermez des services, les gens staglent aux urgences. Ils restent là, et c'est là que les conditions de travail se sont le plus dégradées ces dernières années. Alors, pourquoi ce qui se passe est inédit ? C'est que jamais, jamais, on avait eu un mouvement d'une telle ampleur à l'hôpital où des centaines de personnes ont décidé de ne pas aller travailler. Alors, vous allez me dire, la grève, c'est de ne pas travailler, c'est logique. Mais sauf qu'à l'hôpital, ça ne se passe pas franchement comme ça. À l'hôpital, il y a le service minimum. Donc, à l'hôpital, quand vous faites grève, on assigne ce qu'on estime être le personnel sécuritaire pour les patients. Sauf que le personnel sécuritaire, ça fait bien longtemps qu'on ne le dépasse plus jamais. Donc, quand vous faites grève à l'hôpital, vous êtes assignés, vous allez bosser. Et du coup, ça, ça fait quoi ? Mais ça fait qu'ils n'en ont rien à foutre. Ça fait que vous pouvez être en grève pendant des mois, ils n'en ont rien à foutre. Et ce qui s'est passé là, c'est justement inédit à cette échelle-là, parce que face à la catastrophe, un cap a clairement été franchi à grande échelle. Les gens ne sont pas allés travailler. Alors, pour beaucoup, pas en faisant grève, en se mettant en arrêt maladie. Mais sauf que la conséquence, ça a été qu'ils n'ont pas été travaillés. Et ça, à l'hôpital, il faut se dire que ce n'est pas facile. Parce qu'assumer de ne pas aller bosser, assumer, oui, que les patients seront moins bien soignés, que les patients, en vérité, vont être mis en danger. Et bien, ça, ce n'est pas facile. Mais sauf que la situation, elle est tellement catastrophique sur le terrain, que ce cap, il a été franchi, parce que les collègues, ils se rendent compte que si on ne fait pas ça, demain, ce sera des dizaines de morts à l'hôpital. Parmi les patients, mais aussi parmi les soignants, parce que des suicides à l'hôpital, malheureusement, on connaît bien ça. La culpabilisation, elle a été très forte. Je vous rappelle le discours de Buzyn concernant quand même la responsabilité de ces gens qui s'étaient mis en arrêt maladie face à leurs collègues, face aux malades qui les avaient mis en difficulté de la part de quelqu'un qui supprime des millions de postes, des milliers, pardon, des millions, on n'y est pas encore, des milliers de postes, c'est quand même assez comique. Donc, voilà, on a eu, on a en vérité, une prise de conscience à grande échelle qu'il faut agir, mais pas seulement agir, désobéir. Désobéir. Et ça, chez le personnel soignant, c'est quand même assez inédit. Et en plus, ce n'est pas uniquement pour ceux qui l'ont fait directement, mais c'est aussi pour leurs collègues et aussi pour une grande partie de la population, pour à peu près plus de 90% de la population soutient cette mobilisation. Et ça, c'est fondamental. Donc, oui, c'était des réservés maladie, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des choses qui, pour l'instant, étaient moins visibles, mais qui peut-être, et on l'espère, et on va essayer de le construire dans les semaines et dans les mois à venir, le deviendra. Donc, moi, je suis allée à CGT du CHU de Toulouse, et on a été appelés par les quatre coins de la France durant ces derniers mois pour prendre des conseils par rapport à la grève qu'on avait menée il y a un an et demi dans un service de pédopsychiatrie, où après deux semaines de grève classique à l'hôpital, c'est-à-dire, je me déclare gréviste, mais je vais quand même travailler, sur 21 collègues, on était 19 éducateurs, infirmiers et soignantes, à être entrés en grève totale. Alors, on n'a rien fait d'illégal, enfin, rien de visiblement illégal, on n'a fait qu'appliquer la loi à la lettre. C'est-à-dire que les assignations, elles doivent être mises en main propre par un supérieur, que ça doit être un original, que la personne qui signe l'assignation, eh bien, doit y être autorisée. Et comme on se déclarait gréviste 24 heures avant, pour peu qu'on soit en repos ce jour-là, eh bien, la seule solution qu'ils avaient pour nous assigner, c'était de venir chez nous, de nous envoyer les huissiers. Et comme on n'est pas forcément chez nous, ou qu'on n'entend pas forcément la sonnette, eh bien, l'assignation, elle ne pouvait pas être mise. Alors, ça, encore une fois, ce n'était pas facile. Ça, même, était très difficile. Et les collègues, il y avait des collègues en larmes tous les jours, parce que la culpabilisation, elle était très importante. Les menaces, les menaces sur nos emplois. On a quand même dû, lors de réunions de négociation, partir en courant, parce qu'ils essayaient de nous assigner lors de la réunion de négociation. Et je vous assure que pour des gens qui n'étaient pas des syndicalistes, pas des militants politiques, et qui, pour beaucoup, n'avaient jamais fait grève de leur vie, eh bien, ça a été quelque chose de très dur. Sauf que le résultat, c'est qu'en dix jours, c'était plié. C'était la victoire. Et ça, ça a été quelque chose de fondamental. Donc, cette grève, c'était une grève réelle, mais aussi une grève active. On ne s'est pas contenté de se cacher. On a bloqué pendant plus de dix jours, si je ne m'abuse, la direction de l'hôpital, et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, on a été appelés pour ça. Ça ne s'est pas passé à grande échelle, mais il y a cette préoccupation aujourd'hui de milliers de soignants, de savoir comment faire grève réellement. Et ça, dans la période dans laquelle on est, dans la période à venir, quand on voit, à nous, à notre petite échelle, ce que ça a pu avoir comme conséquence, je vous assure que si demain, les soignants disparaissent de services entiers, ça va moins rigoler en face. Ça va moins rigoler. Donc là, il y a clairement une étape qui a été franchie. Alors attention, ce n'est pas pareil. C'est sûr que des arrêts maladie, ça présente une limite très importante. C'est que ça ne permet pas d'avoir un collectif, un collectif de lutte, d'avoir de confrontations réelles avec les directions possibles. Donc c'est évidemment beaucoup plus difficile sur la question de l'élévation du niveau de conscience des collègues. On voit bien que dans une mobilisation, ça a été dit avant moi, mais dans une mobilisation des gens qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, au bout de dix jours, vous avez l'impression qu'ils sont militants depuis des années. Parce que dans l'action, ils progressent, ils évoluent, et ça c'est fondamental. Donc maintenant, l'enjeu, c'est celui-là. Rien n'est fini, ça craque de partout. La rentrée dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, c'est potentiellement, elle sera potentiellement, elle est potentiellement, je vais y arriver, explosive. Dans cette période, les directions syndicales ont été en dessous de tout. Avec notamment des journées d'action séparées entre le public et le privé. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais quand on sait qu'en plus, dans le privé, c'est possible pour le coup de faire grève réellement, c'est plus compliqué, il faut des réquisitions, comme on a pu le voir avec les frics qui débarquent au milieu de la nuit sans scrupule pour vous envoyer bosser, mais c'est quand même plus difficile. Donc, elles étaient en dessous de tout. Gaël disait qu'on avait une date dans la santé, c'est une date appelée par la CGT santé, le 11 septembre. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire cette date. C'est pas suffisant, c'est lamentable, et on assiste depuis des mois, des années, à une politique lamentable. Mais on a un gros enjeu à la rentrée, à mobiliser, avec notamment une initiative du collectif Inter-Urgente. On dit souvent que la santé, c'est... Les luttes dans la santé, c'est très important. On a raison, pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde est concerné. Un jour ou l'autre, on a tous affaire à l'hôpital, aux médecins, et bien quand il n'y a plus d'hôpitaux et plus de médecins, et bien tout le monde est dans la merde. Donc, ça concerne effectivement tout le monde. On a un enjeu fondamental à mettre un stop à ces attaques et à redévelopper, à reconstruire tout ce qui a été détruit pendant des années et des années. Il ne s'agit pas de juste toper les suppressions de postes. Il s'agit d'en gagner des centaines de milliers. Et c'est ça le combat qu'on doit mener. On est dans un secteur où depuis des années, les techniques de management ont beaucoup évolué et où le principe qui règne, c'est d'isoler les agents les uns des autres. Tous les collectifs de travail ont été détruits. Quand une bagarre part, elle part dans un service. Le service d'à côté n'en a rien à foutre. Le mois d'après, c'est le service d'à côté qu'on n'avait rien à foutre qui rentre en grève. Pour les mêmes raisons. On se le dit à chaque fois, c'est la question du manque de moyens, du manque de personnel. Quand il y a une hôpital, il n'y a pas de bagarre dans l'hôpital voisin. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé par les directions syndicales. Nous, notre tâche principale, avant toute chose, avant de prétendre pouvoir faire quoi que ce soit, c'est de reconstruire ces collectifs. Ces collectifs de bagarre. Sinon, on n'arrivera à rien. Il faut qu'on donne confiance à l'ensemble des collègues. Il faut qu'au quotidien, on ne parle pas seulement de la grève là, on parle au quotidien dans les services, la question de ne rien lâcher. De toujours continuer à résister face à la moindre attaque. De rien laisser passer sans résister. Et ça, ça veut dire pour nous qu'il faut qu'on soit sur le terrain en permanence. Ça veut dire que quand la direction harcèle des agents, nous on doit faire la même chose avec la direction. C'est ça aussi, redonner confiance, lutter au quotidien, et recréer ces collectifs qui permettront de gagner les bagarres qui sont devant nous. On doit convaincre les collègues. Et ça, c'est une bagarre très importante. On a tous des collègues autour de nous qui sont prêts à bagarrer, mais qui sont isolés. On doit les convaincre, ceux qui ont franchi le cap, qui sont prêts à lutter, que ce qui est fondamental, c'est de convaincre leurs collègues. Parce qu'en fait, leurs collègues, finalement, ils ne sont pas si différents d'eux. Eux, pour certains, pour beaucoup, il y a quelques années, ben, elles ne faisaient rien non plus. Elles ne militaient pas. Et qu'aujourd'hui, c'est possible d'entraîner, et que c'est ça qui est fondamental, de discuter, même quand on en a marre. Donc, voilà, reconstruire le collectif, construire ensemble les résistances et les bagarres, même quand c'est fastidieux. Et pour ça, pour travailler à l'élévation du niveau de conscience, c'est entraîner dans les luttes à l'hôpital, les hospitaliers dans les luttes à l'hôpital, mais aussi en dehors. Nous, ce qu'on a essayé de faire à Toulouse, à la fin de l'année, lors des débuts de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est d'abord d'aller dans ces manifestations-là, avec des services en grève, pour collecter de l'argent, mais pas que pour discuter, pour rencontrer, parce que c'est des milieux qui ne se rencontrent pas forcément au quotidien. Et ça, ça a été très important. On a mis en place des initiatives Blouche Blanche et Gilets jaunes, qui, alors, ont donné ce qu'elles ont donné, avec quelques dizaines de soignants qui se sont descendus dans la rue, mais qui, déjà, ont eu ce mérite-là. Donc, c'est... Et c'est également faire entrer les luttes de l'extérieur à l'hôpital. Par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est au moment de la fermeture de lits dédiée à l'IDG sur l'hôpital de Toulouse, et bien, c'était construire un collectif avec les associations féministes, les partis de la ville. Et ça, ça a été fondamental, parce que ça nous a permis, en grande partie, de sauvegarder ces lits-là. Et, encore une fois, ça a permis des rencontres, ça a permis des discussions qui n'auraient pas eu lieu sinon. Donc, voilà, le bilan, c'est ça. C'est une situation catastrophique, mais des résistances qui se développent, des résistances qui se modifient, et pas des grèves classiques, comme on peut le voir depuis plus de 20 ans, maintenant, à l'hôpital. Et ça, c'est fondamental pour la rentrée. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Ça ne va pas être facile. Mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et un jour, ça portera ses fruits. Et en septembre, on mettra le paquet. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements